Un coup d'arrêt à un super cartel de la cocaïne, la drogue, venait surtout d'Amérique latine et transitait par les ports de Rotterdam et d'Anvers. Ce cartel, qui contrôlait une bonne partie du trafic de cocaïne en Europe, vient donc d'être démantelé par la police. 30 tonnes de poudre blanche saisies, David Montagnier. Oui, et grâce à une coopération internationale, son nom de code Desert Light, lumière du désert, elle a permis l'arrestation de 49 suspects entre le 8 et le 19 novembre dernier, pour une saisie record, vous l'avez dit, de 30 tonnes de cocaïne. Un trafic qui représente un tiers de la consommation en Europe. Des arrestations en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, mais aussi en France, où 6 personnes ont été interpellées par les policiers français. L'agence européenne Europol a également permis de localiser deux autres barons de la drogue à Dubaï, deux ressortissants à la double nationalité, belges et marocaines. Ils sont soupçonnés d'être à la tête d'un vaste réseau de trafic de cocaïne pour le marché français. Ils ont été arrêtés et devraient être remis à la France. Un trafic très lucratif au vu des saisies effectuées, des voitures de luxe, des villas, des armes et des dizaines de milliers d'euros en numéraire. Mais l'enquête a aussi révélé des méthodes d'extrême violence avec des actes de torture et de barbarie. Trois personnes arrêtées en France ont été mises en examen et placées en détention provisoire. David Montagnier.